Le programme de Julien Bayou, pour les régionales 2021, en Ile-de-France, en A.S.M.R. Les élections se déroulent les 20 et 27 juin. Julien Bayou est le candidat des écologistes en Ile-de-France. Il a 40 ans, il est avocat, ancien gérant d'une SARS-CoV, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, ce militant écologiste et de tous les combats environnementaux, sociaux et humanistes. Conseiller régional depuis 10 ans, il défend l'ensemble des territoires de l'Ile-de-France. Artisan des succès aux Européennes et des victoires aux municipales, il plaide pour une écologie populaire qui améliore le quotidien de toutes et tous. En 2005, il participe à la naissance de générations précaires. Collectif de défense des stagiaires. En 2006, il fonde Jeudi Noir, collectif de lutte contre le mal-logement et les prix des loyers en Ile-de-France. En 2010, il est élu au Conseil Régional d'Ile-de-France. En 2013, il devient porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts, puis secrétaire national en 2020. En 2015, il crée, avec la députée européenne Marie Toussaint, l'association Notre Affaire à Tous, l'ONG qui a initié l'affaire du siècle. En 2017, il lance Mon Revenu de base, la première expérimentation citoyenne de revenu universel. En 2018, il publie Désobéissons pour sauver l'Europe, pour une autre stratégie européenne et la sortie du statu quo. En 2019, il participe à la percée des écologistes aux élections européennes en tant que porte-parole du mouvement. En 2020, il devient avocat. Le Conseil Régional s'occupe principalement des transports, des lycées, du développement économique, de la protection de l'environnement, du versement des subventions européennes à l'agriculture, mais aussi du sport, de la culture, de la santé, du logement, etc. La région ne s'occupe pas de la sécurité. En Ile-de-France, sept parties écologistes ont décidé de s'unir pour qu'enfin l'écologie quitte la région. La liste de l'écologie, évidemment, rassemble 225 candidats et candidats de tous les départements, des citoyennes et citoyens engagés dans leur ville ou leur quartier. Pour le climat En 2015, le monde s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en signant l'accord de Paris. Depuis, la Convention citoyenne pour le climat a formulé 149 propositions, dont 90% peuvent être reprises au niveau régional. La région a un budget annuel de 5 milliards d'euros, mettons-le entièrement au service de l'objectif du siècle. Chaque euro dépensé le sera pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Julien Bayou propose de conditionner les aides régionales au respect de l'environnement. Un Green New Deal avec un plan d'investissement de 3 milliards d'euros en deux ans pour créer 200 000 emplois. Des critères de pollution inclus dans tous les achats publics de la région. Transformer l'aéroport du projet pour en faire le premier pôle européen de la transition du secteur aérien. Un parc ouvert au public et un espace d'innovation agroécologique. Appliquer toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, pour l'environnement et les animaux. En raison du dérèglement climatique et de l'artificialisation des sols, la biodiversité disparaît partout. Il est urgent d'agir pour enrayer cette extinction. La région écologiste prendra soin du vivant sous toutes ses formes. Le saviez-vous ? En 2030, si nous n'agissons pas, le débit de la Seine risque de diminuer de 25%. Ce qui entraînera des sécheresses. Julien Bayou propose La fin des pesticides en 2030 pour sauver les sols, les pollinisateurs et les oiseaux. La préservation du triangle de Gonesse, du plateau de Saclay et des terres vertiles face à l'artificialisation des sols ou l'installation de déchetteries. La végétalisation des friges industrielles, des villes et des espaces scolaires. La fin de la chasse à cour en Ile-de-France. Le conditionnement des financements de la région au respect des droits des animaux. Un choix végétarien quotidien dans les lycées franciliens. De soutenir les initiatives citoyennes et associatives en faveur des animaux. Pour l'alimentation, 50% de l'île de France sont des terres agricoles. Nous relocaliserons l'agriculture francilienne pour garantir à chacun et chacune un accès à une alimentation saine et de qualité. Julien Bayou propose D'assurer des revenus justes aux agriculteurs et agricultrices avec un objectif de 100% bio et de proximité dans les cantines des lycées. De transmettre et racheter des exploitations en mobilisant du foncier régional et en formant la nouvelle génération agricole. D'expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation, distribution de chèques alimentaires de 150 euros à dépenser auprès de fournisseurs vertueux. Sensibiliser les lycéennes et lycéens et le grand public aux enjeux de santé et d'environnement liés à l'alimentation. Pour l'emploi, 1 million, c'est le nombre de chômeurs et de chômeuses en Ile-de-France. Les activités économiques utiles comme la rénovation thermique, les énergies renouvelables, l'agriculture, le recyclage ou le tourisme local peuvent créer 200 000 emplois en Ile-de-France. Julien Bayou propose La création de 30 000 emplois tremplins pour les associations, l'économie sociale et solitaire et la culture. Un droit à la formation à moins de 30 minutes de chez soi pour une reconversion professionnelle avec un revenu de transition écologique. De développer les filières de proximité, les métiers du soin, la rénovation thermique des logements avec 100 millions d'euros par an pour traiter l'ensemble des passoires thermiques du parc social pendant le mandat. De soutenir les commerces et l'artisanat de proximité par l'arrêt de projets de centres commerciaux et de centres logistiques de vente en ligne. La création d'une vice-présidence à l'économie sociale et solitaire. De soutenir l'économie circulaire et le réemploi. Les filières zéro déchet avec développement du vrac et de la consigne. Pour la santé La crise du coronavirus montre à quel point notre région est en mauvaise santé. Inégalité d'accès aux soins. Territoires sous-dotés en structures et professionnels de santé. Prévalence de maladies chroniques liées à la pollution et à l'alimentation. Services publics hospitaliers saturés. Nous lancerons un plan de santé global pour l'île de France. Le saviez-vous ? 95% des franciliens et franciliennes sont exposés à des taux de particules fines supérieurs aux recommandations de l'OMS. Cette pollution est responsable de la mort prématurée de 10 à 20 000 personnes par an en île de France. Julien Bayou propose De stopper les suppressions de lits, de postes et d'hôpitaux. De doubler les moyens financiers du plan de lutte contre les déserts médicaux de 6,5 à 13 millions d'euros. Et d'installer des centres de santé. De lutter contre la cherté des soins mentaux. Rembourser les consultations chez les psychologues libéraux. Et renforcer l'offre de soins psychologiques à tarifs sociaux. De créer une agence régionale contre les perturbateurs endocriniens. De lutter contre les pollutions de l'air, de l'eau et du sol en abandonnant les pesticides. D'agir sur les 200 points noirs de pollution sonore dans notre région avec un milliard d'euros sur le mandat. Pour lutter contre le bruit qui nuit à la santé et à la qualité de vie. Pour les transports. Les écologistes investiront en priorité dans les transports existants. Pour les rendre fiables, sécurisés et accessibles. Le vélo et la marche seront développés en Ile-de-France. La politique transport des écologistes permettra de réduire les émissions liées au transport de 28% en 2030. Julien Bayou propose L'extension du réseau de bus et du transport à la demande d'au moins 50% en priorisant la grande couronne. La rénovation des RER, B, C et D. La fin de la publicité sur les écrans numériques dans les transports en commun. L'amélioration des procédures de signalement, d'incident ou d'agression. Et une plainte systématique de la région pour les victimes de harcèlement. D'augmenter de 30% les pistes cyclables. Avec 1700 kilomètres supplémentaires d'ici la fin du mandat. D'équiper toutes les gares d'Ile-de-France et tous les lycées de stationnement vélo. Navigo Plus Une application Un seul abonnement Plus de 20 moyens de transport différents Un ticket à 1 euro pour les familles le week-end sur l'ensemble du réseau Pour les jeunes Notre jeunesse a été lourdement touchée par la crise sanitaire. Conditions d'enseignement bouleversées Précarité des étudiantes et étudiants Hausses du décrochage scolaire La région a une responsabilité vis-à-vis des jeunes d'Ile-de-France Leur offrir toutes les chances pour se projeter dans l'avenir et réussir. Julien Bayou propose Le temps de la crise sanitaire Un coût de pouce de 400 euros par mois Pour les étudiantes et étudiants en Ile-de-France De soutenir les expérimentations d'un revenu garanti Et du RSA des 18 ans pour les jeunes. 5 milliards d'euros seront dédiés à un plan d'urgence de construction, De rénovation et d'isolation thermique des lycées dans toute la région 130 lycées rénovés et 30 construits d'ici 2030 Un budget participatif dans tous les lycées Et la création d'un conseil francilien de la vie lycéenne Un ou une référente violence scolaire et intra-familiale Désignée dans chaque lycée et lieu d'études Et la formation des professionnels de soins A accueillir la parole des victimes Une aide au financement des mutuelles étudiantes Et l'installation de centres de santé A proximité des lieux d'études Un vélo offert à chaque élève de seconde Pour développer les mobilités douces Pour la qualité de vie Notre région est trop stressante Les villes trop denses et polluées Toutes les franciliennes et tous les franciliens Doivent pouvoir retrouver une vraie qualité de vie Et des services de proximité pour une région apaisée Le saviez-vous ? 750 000 dossiers de logements sociaux sont en attente Pendant que les aides régionales ont baissé de 87 à 37 millions d'euros Julien Bayou propose 100 millions d'euros par an pour le logement social Contre 30 actuellement La politique Un logement d'abord Priorisez les solutions pérennes Pour celles et ceux qui ont besoin d'un hébergement d'urgence Des économies sur vos factures Grâce aux travaux de rénovation Financés progressivement grâce aux économies d'énergie Un plan de sauvegarde du secteur culturel suite à la crise Covid Le soutien aux actions de promotion des actions mémorielles Avec notamment la création d'un musée de la guerre d'Algérie La création de la cité des Outre-mer Les licences sportives et culturelles à 10 euros En 2021-2022 Le retour des emplois de remplins Et des subventions de fonctionnement pour les associations L'organisation de conventions citoyennes Et de référendums d'initiatives régionales Pour que les habitantes et habitants puissent décider de leur avenir Un budget participatif 130 millions d'euros pour les initiatives citoyennes Pour l'égalité Fidèle aux valeurs républicaines La région Île-de-France se fera un devoir d'être exemplaire Dans la défense de toutes les égalités De la même manière Nous sommes très lucides Quant à la banalisation des paroles et des actes racistes Ou les haines anti-LGBT Qui se manifestent gravement dans notre région Nous aspirons à une région inclusive Dont nul ne puisse être considéré comme citoyen ou citoyenne de second rang Quel que soit son statut social Son identité de genre Son origine Sa religion Son apparence Sa santé physique ou mentale Son orientation sexuelle Ou son mode de vie Julien Bayou propose Une région féministe Avec un budget sensible Au genre Pour mesurer les conséquences La formation des décisions politiques sur l'égalité femmes-hommes La formation des personnels des lycées A la lutte contre le sexisme et les discriminations Le conditionnement des aides au respect de l'égalité professionnelle De la lutte contre les discriminations Ou les LGBT phobies Le financement de campagnes de testing initiées par les associations La création d'un observatoire régional de lutte contre les discriminations Le 20 et 27 juin Votez pour le climat, la santé et l'emploi Votez pour l'écologie, évidemment La création d'un observatoire régional 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 d